Bonjour, je m'appelle Ia Traoré, je suis de la Guinée Conakry, j'ai 30 ans et je fais du football, freestyle. J'ai quitté la Guinée quand j'avais 13 ans, parce que toute ma famille habitait ici, mon père, ma mère, mes frères, ils étaient ici. J'ai voulu les rejoindre en même temps aussi pour faire mes études, mais moi, surtout, j'avais envie d'être un grand footballeur. J'ai joué avec l'équipe Paris Saint-Germain, avec les juniors. Ma famille n'était pas trop pour le football à l'époque. Quand j'avais des devoirs à faire, ils voulaient d'abord que je fasse mes devoirs avant d'aller au foot. Et quand je venais aussi au foot, Paris Saint-Germain, ils trouvaient que j'étais très bon au football. Mais si je n'étais pas à l'entraînement, eux aussi, ils ne sont pas contents pour moi. Donc ça veut dire qu'il fallait choisir, soit écouter mon père aller à l'école, soit aller à Paris Saint-Germain, travailler et devenir un grand footballeur, mais peut-être rien dans la tête. Finalement, j'ai écouté mon père. Comme je ne peux plus maintenant jouer dans un club, j'ai du temps libre. Alors je prenais mon ballon. Je jonglais, je m'entraînais, j'allais dans les places touristiques comme ici, la tour Eiffel, les Champs-Elysées, Châtelet, Montmartre. Et c'est là que les gens me prenaient en photo, ils ont commencé à me regarder, ils m'encouragaient. Et il y en a même qui ont commencé à me donner des pièces d'argent. J'ai compris que je pouvais gagner ma vie avec ça. Je ne m'attendais pas vraiment avec un seul ballon que aujourd'hui je pars partout dans le monde. J'ai déjà fait des shows au Japon, à Tokyo, à Dubaï, en Corée, au Brésil, en Chine. Je fais beaucoup d'émissions télé et chaque fois que je performe dans les émissions télé, j'essaie d'être original pour me différencier des autres. Et ça, ça me fait vivre aujourd'hui. Chaque trois mois, chaque six mois ou chaque un an, j'essaie d'aller au pays. C'est là-bas que je me ressource à chaque fois. J'essaie d'observer le changement ou l'évolution de la vie de mon pays. Comment les jeunes se battent dur et je sais que ce n'est pas facile pour eux. Il y en a qui jouent dans les quartiers, sur les routes. Ils font des petits jeux et ils se battent toujours. Montmartre, c'est un lieu magique, vraiment. C'est romantique, c'est joli, c'est beau. Et quand on vient ici, on a toujours envie de revenir. Je regarde tout Paris et parfois quand je joue ici, j'ai l'impression qu'il y a une énergie que j'arrive à avoir, c'est que je ne peux l'avoir nulle part ailleurs. Super chouette. Il est très très doué. Je pense qu'il a beaucoup beaucoup dû s'entraîner. C'était vraiment très très sympa. Et surtout quand il faisait tourner le ballon, c'était waouh.